On va parler d'un milieu de terrain qui pourrait arriver, alors c'est le choix de Vikash Dorasso et peut-être aussi le choix du PSG et on sait combien il coûterait ce joueur. Je pense que Vikash avait lu le Télégraphe puisque c'était effectivement dans les colonnes du Télégraphe, je l'ai découvert ce matin il y a quelques jours, le Télégraphe qui a annoncé que Calvin Phillips était notamment ciblé par le Paris Saint-Germain, un joueur qui évolue du côté de Manchester City, qui a joué que 4 matchs cette saison. Et bien selon le média anglais, le prix est fixé, c'est 50 millions d'euros environ qu'il faudra débourser pour s'attacher les services du milieu de terrain. En revanche, City est ouvert à un prêt avec option d'achat, donc possibilité d'échelonner ce paiement. En tout cas, Vikash et le PSG a priori ont les mêmes idées. Swann, ça serait une bonne idée ? Ça nous permet de continuer le débat qu'on a eu un peu plus tôt sur le jeu du PSG et son milieu de terrain, parce que moi personnellement c'est un joueur que j'adorais quand il était à Leeds. J'ai compris pourquoi il est allé à City, ça ne s'est pas très bien passé avec Guardiola depuis son arrivée, mais ce n'est pas forcément un joueur Louis-Sénry qui est compatible sur l'utilisation du ballon, selon moi. Mais je serais ravi de le voir chez nous par contre. Est-ce que quelqu'un trouve que ça pourrait être une bonne idée ? Ou effectivement, comme Swann, vous avez des doutes par rapport à l'idée du foot selon Louis-Sénry-Ké ? Normalement, ce n'est pas très loin de l'idée du foot selon Guardiola, j'imagine. Mais je ne vous ai pas vu. Si il ne match pas avec Guardiola, peut-être que ça ne marchera pas non plus avec Louis-Sénry-Ké, donc bon, c'est peut-être risqué. Mais c'est moins lisible pour l'instant, on sait que c'est une année un peu brouillon, mais pour l'instant, ce que veut faire Louis-Sénry-Ké est moins lisible. Alors que quand il est arrivé de Leeds à Manchester City, là, le jeu était totalement lisible. Et on a bien vu, effectivement, que c'était pour lui impossible de s'acclimater. Là, il pourrait peut-être un peu plus amener une forme de spontanéité, une forme d'improvisation qui est quelque chose qui est assez fort chez lui, au Paris Saint-Germain, parce que la structure, elle est encore moins figée. En tout cas, si le Paris Saint-Germain veut Calvin Philippe, ce sera 6 millions d'euros pour le prêt, et ensuite 46 millions d'euros, l'option d'achat obligatoire, donc 52 millions au total. Mais ça va ? Oui, ça va. C'est dans leur vie. 4 matchs de saison, quand même. Non, mais ils ont déjà payé plus cher. On sait que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'appoint, a priori. Mais est-ce que, justement, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin, dans ce moment-là, d'un milieu de terrain avec un peu plus de certitude, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans ce milieu de terrain ? Est-ce que c'est en prenant un joueur comme Calvin Phillips qu'ils vont se dire, c'est bon, on va avoir quelqu'un qui va nous bétonner ce milieu-là pour arriver en Ligue des Champions en étant un peu plus certain, en ayant plus de possibilités ? Mais Georges, le milieu de terrain qui cartonne avec son club, il n'est pas dispo ? Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça. Mais est-ce qu'il faut absolument jeter sur ce genre de joueur-là à ce moment-là ? Je ne suis pas convaincu. Parce que Benoît, à une époque, vous avez sorti comme idée au Rodri. Bon, tout le monde l'a eu, bien sûr. Oui, mais bon, Karine. Tout le monde l'a eu, mais bon, ça paraît compliqué. Le Paris Saint-Germain a les moyens de se payer un Rodri. Et depuis que Thiago Mota est parti du Paris Saint-Germain, qui a remplacé Thiago Mota ? Où est la sentinelle que le Paris Saint-Germain a besoin ? Aujourd'hui, il y a un joueur comme Casemiro qui est en difficulté à Manchester United. Moi, je paye le prix, je prends Casemiro, j'ai enfin ma sentinelle. C'est plus de certitude avec Casemiro. Parce que tu as l'expérience, tu sais que c'est un joueur qui est capable de répondre. Et c'est un joueur qui, sous la pression, tactiquement, est très fort aussi. Le Paris Saint-Germain a besoin d'une vraie sentinelle. Un joueur technique comme Casemiro et un joueur qui va un petit peu au charbon comme Casemiro. Moi, je ne comprends toujours pas le Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à recruter cette sentinelle depuis le départ de Thiago Mota. Qui a connu des blessures, mais effectivement, Casemiro, c'est le top niveau. Et c'est forcément intéressant, surtout qu'il est encore jeune. Oui, il a réussi à s'adapter à Manchester United. Quand il est arrivé, il ne lui a pas fallu six mois pour se faire à cette équipe-là. Bon, après, c'est assez compliqué. Mais tu peux effectivement te dire que ce jour-là, tu le fais venir à Paris. Il sera tout de suite dans le rythme et tout de suite dans la chanson, quelque part, de cette équipe. Après, on a vu que c'est un contexte particulier. Un joueur comme Viginaldoum qui est arrivé Liverpool avec plein de grandes promesses. On s'est dit, t'es la même chose. Et finalement, ça n'a pas marché. Casemiro, qui est un super joueur avec Paris... Alors, il n'y a personne qui va ? Ah ben non, mais il faut y aller. Mais moi, je ne pense pas que ce soit gage de réussite parce que c'est Casemiro. Après, Casemiro, quand même, il y a quand même une grosse expérience. À les Champions League, il y a quand même un monde entre Viginaldoum et Casemiro. Vous avez eu le nombre de gens de top niveau qui sont arrivés. Et finalement, ça n'a pas forcément fallu. Ce n'est pas un contexte particulier. Mais bien sûr que ça peut être un cimetière, le PSG. Mais ils ont pris Moscardo, Karine. Le PSG. Donc, ça va aller après. Après, ils ont recruté un joueur blessé. Alors, il va se faire opérer. Et après, il signera. Ah d'accord. Tout va bien. Voilà. Comme par exemple, ce qui est arrivé, il allait révolutionner le jeu. Et finalement, on suivra ça. En tout cas, pour le milieu de terrain, il va se faire opérer au Qatar, dans la fameuse clinique. Et après, il devrait évidemment signer au PSG. Une fois qu'il ira bien et que c'est la petite patounette, il ira bien. Calvin Phillips est annoncé du côté du PSG. Est-ce que le PSG doit bondir sur Calvin Phillips ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Calvin Phillips, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. Donc, si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG doit bondir sur Calvin Phillips ? Je rappelle qu'il est né le 2 décembre 1995. Ça signifie qu'il a 28 ans. Il a 28 ans, le mec. Et c'est un jeune que moi, j'ai vraiment aimé lorsqu'il était à Litz. À Litz, c'était vraiment la plaque tournante de Marcelo Bielsa. C'était vraiment un jeu majeur de Marcelo Bielsa. Il a vraiment marqué son équipe et même la 1er Ligue parce qu'il était le meilleur à son poste. C'était vraiment un jeu qui montait en puissance. Sauf que depuis qu'il arrivait à Manchester City, il ne joue plus. Il ne joue plus. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas le temps de jeu. C'est juste que lorsque Gwagela le met au Stade, il n'arrive pas vraiment à convaincre Gwagela. Gwagela a dit qu'il a tout fait. Il a tout fait avec ce joueur, mais ce joueur, il a du mal à assimiler les consignes tactiques de Gwagela. Il a vraiment du mal à assimiler les consignes tactiques de Gwagela. Sachant que Gwagela et Lucien Riquet ont quasiment le même profil, le même système de jeu. Est-ce que si Calvin Phillips ne s'est pas adapté avec Gwagela, est-ce qu'il va s'adapter avec Lucien Riquet ? Là, moi, j'ai un doute. J'ai un doute. Franchement, ce n'est pas que je remets en course les qualités du joueur. Je remets en course les qualités du joueur. C'est juste que Gwagela, il n'a pas pu s'imposer. Je ne pense pas qu'il s'imposera du côté du PSG. Même si lorsque je regarde le milieu du PSG, Andy O peut-être disait Emery. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Si tu as l'oeuvre, c'est un Emery. Moi, je trouve que c'est un potentiel énorme parmi tous les milieux du PSG actuel. C'est un joueur qui est arrivé à Manchester City, le 4G 2022. Il n'a quasiment pas joué cette saison. Il a joué quatre petits bouts de match. Et ce n'est même pas les matchs entiers. Quatre petits bouts de matchs. Donc, Gwagela essaie de lui donner du temps de jeu. Mais il n'arrive pas à saisir l'opportunité. Il n'arrive pas à saisir sa chance. Maintenant, non, Manchester City demande 55 millions d'euros. C'est déjà pour Calvin Phillips. Je trouve que c'est un péché pour un joueur qui ne joue pas 7. Il continue de jouer en sélection avec son pays. Mais je trouve que c'est un péché pour un joueur qui ne joue pas en club. Manchester City est même prêt à le prêter avec option d'achat. Je tiens à préciser que lorsqu'il arrive en Manchester City en 2022, si tu l'achètes à litre à 49 millions d'euros, 49 millions d'euros. Et si tu veux le revendre à plus de 50 millions d'euros. Donc, si tu es vraiment gourmand dans ce transfert, ils sont vraiment gourmand. Tu achètes un joueur à 49 millions d'euros, tu l'utilises plus ou moins 2 ans et tu veux le revendre à plus de 50 millions d'euros. Je trouve que City est un peu gourmand. Ils sont un peu gourmand dans cette affaire. Mais sinon, je ne remets pas encore sur les qualités du joueur. Pour moi, s'il n'est pas peut-être dans un club comme tout un homme, peut-être qu'il va s'en sortir. S'il n'est pas peut-être qu'en marcher sur Inatel, il va s'en sortir. C'est juste que la marge était trop haute avec City. Et en plus de cela, Guadjola et lui ne sont pas compatibles avec le système du jeu. Je trouve que Calvin Phillips et Guadjola le disent lui-même qu'il est désolé pour Calvin Phillips, mais il n'arrive pas à simuler ses consignes tartiques. Il n'arrive pas à simuler ses consignes tartiques. Un joueur qui n'arrive pas à simuler les consignes tactiques du peuple Guadjola, est-ce qu'il va simuler les consignes tactiques de Lucien Riquet ? Sachant que Guadjola et Lucien Riquet ont quasiment la même philosophie du football. Donc, ça me paraît un peu compliqué pour Calvin Phillips de s'adapter avec le PSG, d'arriver au PSG et s'imposer. Ça me paraît très, très compliqué, les amis. Et je ne suis même pas sûr que Lucien Riquet, en fait de ce joueur, je ne suis vraiment pas sûr. Le PSG veut juste bondir sur l'opportunité, sur l'occasion. Que Calvin Phillips est libre, il veut bondir sur l'occasion. Au final, donc, Calvin Phillips est un très bon jeu, mais je ne suis pas sûr qu'il est compatible avec Lucien Riquet. Je ne suis pas sûr que son jeu est compatible avec le jeu de Lucien Riquet. Conclusion, donc, pour moi, le PSG doit beaucoup réfléchir pour recruter Calvin Phillips. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es pour le fait que Calvin Phillips vient au PSG ? Partage-moi ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche, de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont des amis, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.